Musique SOS Amitié, bonjour. Oui, je vous écoute. Des angoisses. Des angoisses que vous avez depuis très longtemps. Et qui vous empêchent de bien vivre. Comme la quarantaine de bénévoles qui donnent de leur temps, Mireille écoute la souffrance des gens au quotidien. Depuis 6 ans, elle consacre une vingtaine d'heures par semaine à l'antenne strasbourgeoise de l'association SOS Amitié. De jour comme de nuit, elle répond aux appels et aux messages. De nature sereine, confiante et optimiste, elle a dû apprendre à devenir écoutante. Nous sommes dans une écoute qui est particulière, qui s'apprend, qui n'a rien justement d'une conversation, qui ne porte aucun jugement. Mais c'est une écoute totalement empathique. La place est laissée totalement à l'appelant. Nous respectons ses mots, ses paroles, ses silences aussi. D'une manière générale, les gens qui nous appellent sont toujours reconnaissants et nous expriment beaucoup de gratitude d'être là quand ils en ont besoin. Chaque jour, plusieurs centaines de personnes demandent du soutien à l'association par le biais d'appels téléphoniques, chats ou messageries. Deuils, séparations, tendances suicidaires, si les souffrances sont multiples, le besoin reste le même pour tous, l'écoute. N'importe qui, n'importe quand, puisque nous sommes là jour et nuit, peut nous appeler pour parler de ce qui ne va pas chez lui, de ce qui le fait souffrir, de ce qui lui donne envie de mourir. Ça arrive. Et de nous dire tout ce qu'il a sur le cœur de manière tout à fait anonyme. Ça permet de décharger l'angoisse. Mais le nombre de bénévoles s'amenuise. Avec 40 écoutants actifs, seuls un appel sur quatre peuvent être traités. SOS Amitié lance un appel à toutes les bonnes volontés. Nous sommes en manque de ces bénévoles. Et c'est un travail, enfin c'est un travail, c'est un bénévolat qui est quand même très intéressant sur le plan humain. Nous aurions besoin de 15 écoutants de plus pour Strasbourg. Pour devenir bénévole au sein de l'association, il faut être âgé d'au moins 26 ans. Toutes les demandes peuvent être faites par courrier téléphone et internet sur le site d'SOS Amitié.